Comment choisir sa banque quand on est coach ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion, c'est d'aider surtout les coachs sur l'aspect marketing, vente et mindset. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'ordre plus pratico-pratique. Mais si tu veux aller plus loin, découvre tout ce qu'il y a sur cette chaîne et notamment inscris-toi à la masterclass en dessous où je te présente les quatre piliers pour développer ton business de coach. Let's go ! La première chose à savoir indispensable, c'est comprendre vos besoins. Ça, c'est pareil quand vous choisissez un outil, quand vous essayez de recruter quelqu'un. C'est de comprendre quelles sont les raisons qui vous poussent à choisir telle ou telle banque. Parce que si vous n'avez pas défini ça, toutes les banques sont bonnes et toutes les banques sont mauvaises en même temps. Donc, comment choisir ? Je vais vous présenter quelques besoins. La première chose, c'est si vous avez besoin d'emprunter de l'argent, si vous avez besoin de mettre en place un système de paiement, si vous avez besoin de conseils, de trésorerie ou est-ce que c'est un besoin émotionnel ? Et celui-là, il est très intéressant. Alors, tout d'abord, si vous avez besoin de faire un emprunt, je vais vous dire tout de suite, les banques traditionnelles sont de loin les meilleures pour ça. Il y a quelques exceptions sur les banques en ligne, mais elles ne sont pas encore assez matures. Maintenant, ma question pour vous est, pourquoi vous avez besoin d'un emprunt ? Si vous êtes en démarrage d'activité, l'ancien business de coach ne nécessite souvent pas d'emprunt. C'est l'un des gros avantages de l'ancien business de coach. Et à la limite, si vous avez besoin d'emprunter de l'argent, vous voyez comment vous pouvez plutôt faire un crédit à la conso. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est de l'argent que vous allez mettre, mais que vous allez pouvoir récupérer sans être taxé en apport dans votre entreprise. Maintenant, le truc, c'est que si vous avez des grandes ambitions et que vous avez atteint une certaine taille de business, là, ça peut être pertinent, mais gardez en tête qu'on ne prête qu'aux riches. Et c'est vrai, je peux vous le confirmer. Si vous voulez emprunter de l'argent, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est écrit comme ça, emprunt, je crois que je ne l'ai jamais utilisé ce mot à l'écrit. Allez-y, voyez plutôt avec une banque traditionnelle et on rentrera dans le détail par la suite. Si vous avez besoin d'un système de paiement, là, je vais vous arrêter tout de suite. Ne travaillez pas avec une banque. Leurs outils ne sont pas du tout adaptés au business en ligne aujourd'hui. Ils sont plutôt adaptés à des commerces physiques ou à des grosses entreprises qui font déjà des millions. Si vous avez des questions sur ça, posez-moi les questions. Mais voilà, Stripe, PayPal, GoCardless, ce sont des outils qui vont largement être plus adaptés. Si vous avez besoin de conseils, tout va dépendre de quel type de conseils vous avez besoin. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous avez besoin de conseils sur comment l'investir, soit choisissez un super conseiller plus que la banque. Ça va être le conseiller qui va être important. Et gardez aussi en tête qu'un conseiller peut changer de banque. Donc peut-être que c'est un conseiller en patrimoine, un expert comptable, non plutôt un avocat fiscaliste qu'il va falloir aller voir. Et pareil, si vous avez besoin de contact, laissez ça en commentaire. Donc, je n'irai pas voir la banque pour du conseil. Sauf si vraiment vous avez un gros business et que vous avez déjà un super conseiller avec vous, généralement, ce n'est pas lui qui va vous aider, ce n'est pas sa spécialité. Si vous avez besoin de trésorerie, là c'est intéressant. Le différé de paiement, c'est quand vous payez le premier 2, 5 du mois et que vous êtes encaissé à la fin du mois. Alors ça, moi, j'en ai beaucoup profité, mais en fait, c'est un cadeau empoisonné. Parce que du coup, émotionnellement, on ne sent pas la gravité de dépenser de l'argent puisque ce sera après et on parie sur notre capacité à encaisser de l'argent durant les plusieurs semaines qui ne séparent le débit et le vrai paiement. C'est souvent une mauvaise idée. Nous, on a mis fin à ça et les banques, elles sont malignes. Elles vous proposent ça par défaut. Donc, je vous encourage à ne même pas profiter de ça quand bien même vous pouvez. Alors, découverte autorisée, ça, je ne vais pas vous cacher que j'en ai bien profité. Ça nous a bien aidé. Par contre, il y a des frais. Et quand on cumule les frais sur l'année, ça peut coûter très cher. Mais parfois, votre business, il est en train de grandir et vous avez besoin un peu de ça. Parce que moi, par exemple, nous, on a pris l'habitude de nous payer d'abord. Eh bien, je préfère me mettre dans le découvert à me payer d'abord que de ne pas me payer, qui est, quand vous avez un certain business, une attitude assez dangereuse. Donc là, en fait, quand je vous parle de ça, je vous parle souvent plutôt d'une entreprise qui a déjà bien développé son chiffre d'affaires. Si vous êtes plutôt au début et que vous êtes, par exemple, en micro-entreprise, très franchement, si vous êtes dans une banque traditionnelle, c'est déjà très bien. vous avez des très, très, très faibles besoins. Vous avez juste besoin d'encaisser de l'argent et d'avoir une carte bancaire pour payer. Très franchement, ne vous compliquez pas la tâche. À la limite, et on va en parler après, voyez comment vous pouvez économiser vos frais. Alors, par contre, il y a un besoin émotionnel qui peut se ressentir. Si, par exemple, vous êtes dans une banque où quand vous rentrez, le guichet ne vous donne pas envie, quand vous avez rendez-vous avec votre conseiller, la table, elle est sale ou c'est juste un affect par rapport à cette banque qui a un nom qui ne vous plaît pas ou les couleurs. Bref, on le sait, en tant que coach, on est des êtres émotionnels et quand on prend une telle décision, c'est émotionnel. Eh bien, ça peut être intéressant de travailler avec une autre banque. Par exemple, alors moi, je ne suis pas au crédit agricole, non, c'est à caisse d'épanne. Bref, je ne sais plus, je crois que c'est plus le crédit agricole qui est plus vu comme une banque pour les professionnels. Mais moi, par exemple, ça me plairait un jour d'être chez HSBC juste parce qu'il y a un feeling que c'est une entreprise qui peut m'aider à croître quand bien même je suis encore petit. C'est purement émotionnel, donc je ne dis pas que ce n'est pas pertinent dans votre réflexion, mais par contre, attention, ne justifiez pas rationnellement un besoin émotionnel. N'essayez pas de vous raconter des histoires. Oui, ça va engendrer des frais. Oui, il va falloir que je me déplace plus loin pour aller au guichet, mais ça vaut le coup. Non, c'est purement émotionnel. Vous avez juste besoin de vous sentir dans un meilleur état. Mais dans ce cas-là, je ne vous dirai pas de ne pas changer de banque. Par contre, je vous dirai est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de nourrir ce besoin émotionnel que de passer par un choix de banque ? Alors, les deux pistes que j'aimerais vous donner maintenant. La première, par défaut, c'est celle-là, surtout quand vous êtes petit encore ou que vous faites moins de 10 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires et que vous êtes en micro-entreprise, travaillez avec votre banque actuelle pour avantage qu'il y a déjà une confiance mutuelle qui s'est installée. Si ce n'est pas le cas, évidemment, explorez d'autres banques. Mais si c'est le cas, ça peut valoir le coup de capitaliser dessus, notamment parce que c'est plus rassurant déjà, mais parce que vous avez un pouvoir de négociation notamment sur les frais. Et nous, par exemple, on négocie beaucoup plus facilement certains frais parce qu'on a notre banque privée et pro chez la même banque. que si vous n'avez pas déjà un compte personnel. Alors nous, on va plutôt le faire dans l'autre sens. On va mieux négocier notre compte perso parce qu'on a notre banque pro. Mais je devrais voir comment je peux inverser le truc. Voilà, j'espère que vous voyez l'idée. Mais c'est généralement plus intéressant de travailler avec votre banque actuelle. Alors, votre banque actuelle, j'entends votre banque traditionnelle actuelle. Je parle du principe que vous êtes chez une banque traditionnelle. Gardez aussi en tête qu'en tant que micro-entreprise, généralement, il va falloir négocier de sorte que vous ne payez pas de frais. Vous vous expliquez clairement que vous hésitez entre eux et d'autres solutions. Vous avez entendu dire, parce que c'est vrai, je l'ai vécu, qu'en tant que micro-entreprise, il y avait peut-être la possibilité d'avoir un compte gratuit. Vous leur posez la question tranquillement. Si vous dites non et qu'ils vous disent c'est 10 euros par mois, voyez peut-être ailleurs parce que c'est bien trop cher à mon avis de payer ça quand vous êtes micro-entreprise. Vous vous expliquez, vous ne faites pas le petit chien battu, c'est la vérité. Vous êtes en démarrage d'activité, vous n'avez pas trop de revenus pour le moment. Vous aimeriez bien avoir une gratuité, en tout cas pour la première année, que vous renégociez attention tous les ans. Surtout, ne vous dites pas c'est déjà un cadeau. Non, tous les ans. Entretenez une bonne relation avec votre conseiller et conseillère, c'est toujours intéressant. Nous, on a plutôt une bonne relation, il y a une bonne communication et ça fait toute une différence. Et puis, si ça ne vous convient pas cette banque traditionnelle ou que vous êtes dans une croissance qui nécessite d'explorer d'autres banques parce que vous avez besoin d'emprunter notamment de l'argent, alors moi, je vais vous donner un avis qui vaut ce qu'il vaut à prendre avec des pincettes entre les banques en ligne et les banques traditionnelles. Alors, pour le coup, moi, je suis génération Internet, je suis à fond Internet, en compte personne, on a quelques comptes sur des banques en ligne. mais clairement, si c'est vraiment votre business à plein temps, je vous encourage à considérer des banques traditionnelles parce qu'il y a plus de dialogues possibles, c'est plus humain, c'est plus rassurant. Parfois, vous pouvez demander des petits conseils, peut-être sur la trésorerie, avoir un peu plus de flexibilité. Alors oui, il y a des inconvénients, je ne suis pas là pour les exposer, mais bien sûr qu'il y en a quelques-uns, notamment les frais. Donc, à vous de voir comment vous pouvez les négocier parce que disons-le, les banques en ligne, elles sont plus intéressantes que les banques traditionnelles, surtout parce que les frais sont généralement plus faibles. Sauf qu'en ce moment, on voit de plus en plus de banques en ligne disponibles pour les pros qui finalement font des frais assez élevés. Donc ça, je vous invite à, en tout cas, tant que vous êtes micro-entreprise, payer le moins possible. Quand vous êtes en société, voyez au-delà des frais qui est, certes, un critère intéressant, mais voyez la partie plutôt conseil. Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un au téléphone pour poser des questions, pour discuter ? Est-ce que c'est toujours la même personne ? Donc voilà. Si vous êtes petit, une banque traditionnelle qui vous fait gratuitement des frais, c'est intéressant. Si vous avez grandi, votre entreprise a grandi, c'est intéressant d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Donc, dans les deux cas, si vous êtes entre les deux, peut-être que la banque en ligne peut être intéressante. Encore une fois, c'est un avis que je vous donne à l'instant T. Les choses peuvent évoluer tout simplement parce que les banques peuvent évoluer. par contre, oui, choisissez peut-être pas une banque traditionnelle où pour chaque opération, il faut appeler son conseiller. Ça, ça vous fait baisser en énergie. Moi, ma conseillère, je peux lui envoyer des e-mails, je peux l'appeler au téléphone assez facilement. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ma banque et je vous donne exprès pas le nom parce que je ne veux pas forcément vous influencer. Je veux vraiment vous encourager à vous tester certainement. surtout que c'est plus une histoire de conseiller que de banque souvent qui va faire la différence quand vous avez développé votre business. Pour résumer, plus vous êtes petit, plus vous restez dans quelque chose de confortable avec peu de frais, plus vous grandissez, plus essayez de trouver le relationnel et puis avec ça, l'idée, c'est peut-être de tester, de voir un peu comment ça se passe chez les différentes options que vous avez sur le web et dans les banques traditionnelles. Mais en tout cas, si vous choisissez une banque en ligne, je vous dirais quand même essayez d'abord les banques traditionnelles avant d'aller sur les banques en ligne. Allez, ciao les amis, c'était un plaisir et si vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais, on a une masterclass dédiée au coach qui va développer leur business. On présente quatre piliers. Ce que je vous ai présenté là, si ça vous a intéressé, c'est top, mais sachez que ça ne fait même pas partie des quatre piliers sauf peut-être un peu la partie émotionnelle parce que ce n'est pas ça qui va faire développer votre business. C'est votre marketing, votre vente, votre mindset, votre offre et tout ça, on le voit dans un masterclass. Allez, vous procurez cette masterclass qui est offerte gratuitement. Vous mettez juste votre email et vous recevez la vidéo de 30 minutes. Ciao, ciao.